Salut à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo cette semaine avec comme vous avez pu le voir dans le titre, mes jolies éditions que j'ai dans ma bibliothèque alors j'avais très envie de vous faire une vidéo un petit peu les trésors de ma collection c'est le genre de vidéo que je vois beaucoup sur les chaînes beauté en ce moment je trouve ça hyper hyper chouette et je me suis dit pourquoi pas vous proposer du coup une vidéo mes livres avec les plus belles éditions que j'ai selon moi alors je n'en ai pas sélectionné beaucoup, j'en ai mis 6 où j'ai vraiment sélectionné les plus jolis, limite j'ai acheté le livre pour la belle couverture parfois ce sont des éditions spéciales et voilà je n'ai pas mis par exemple des livres avec une jolie couverture et c'est tout mais là c'est vraiment les belles éditions parce que sinon ça aurait duré 150 ans et j'ai plein de livres avec des belles couvertures mais je voulais le petit truc en plus alors on commence avec le premier et il n'y a pas d'ordre à cette vidéo chronologique avec cette édition du Gang des rêves de Luca Di Fulvio je vous l'avais présenté dans une vidéo nouveauté puisque je l'ai acheté après Noël en fait tout simplement c'est une édition qui avait été sortie pour Noël et je la trouve absolument trop trop belle donc c'est par Pocket qui a remasterisé certains livres dont celui-ci, d'autres classiques et un autre que je vous montrerai après mais voilà j'ai littéralement acheté ce livre pour l'édition tout simplement car je l'ai déjà lu en fait on me l'a prêté et en plus c'était l'occasion de l'avoir dans ma bibliothèque en vrai à moi et je trouvais l'édition absolument magnifique et je crois qu'il est au même prix que l'édition originale qui est à 10,50€ et il y a bien écrit au dos édition limitée voilà je la trouve trop trop jolie et je sais que moi un beau livre, un bel objet livre c'est assez important j'en ai dans ma bibliothèque donc voilà le deuxième livre et j'en ai plusieurs dans cette collection là ce sont bien sûr les Jules Verne alors je ne sais pas s'il y a d'autres auteurs classiques revisitées avec cette magnifique couverture rouge et argentée et noir également mais je sais que le livre de poche a sorti tous les Jules Verne comme ça personnellement quand un auteur classique a une jolie édition sur sa couverture chez moi ça peut passer du fait que je ne regarde même pas le livre à être totalement attirée et à acheter l'oeuvre je sais que quand j'étais au collège et qu'on nous imposait des éditions elles étaient complètement moches toutes blanches, hyper fanes et ça ne me donnait pas du tout envie et ben ça je trouve que ça attire l'oeil tout de suite en plus elles ne sont pas très chères, elles sont entre 4 et 5 euros parce que tout simplement ce sont des Jules Verne, que Jules Verne est mort que du coup il n'y a plus de droit d'auteur tout ça donc ils mettent les livres un peu plus attractifs au niveau du prix ce que je trouve d'ailleurs très très bien je pense que tous les classiques dont les auteurs sont décédés il y a plus de 30 ans normalement ils tombent dans le domaine public et du coup les maisons d'édition devraient en profiter et elles en profitent pour la plupart tout de même de mettre des prix plus bas voilà pour attirer le lecteur pour attirer notamment les jeunes à connaître leurs classiques je trouve que c'est assez important et notamment en proposant de jolies éditions comme celle-ci du coup j'en ai 4 dans cette édition là ça fait juste trop trop beau dans mes bibliothèques et j'ai hâte d'en avoir d'autres une trop jolie édition aussi que j'aime trop c'est la dame du manoir de Whitefell Hall de Anne Bronte alors je vous ai parlé quand est-ce qu'on est là ? non je vais vous parler bientôt d'une biographie sur les sœurs Bronte donc Anne Bronte c'était la dernière sœur du clan des Bronte ils étaient 6 donc Charlotte, Emily, Anne elles avaient également 2 grandes sœurs et un frère qui s'appelait Bradwell et en fait ces 3 sœurs ont écrit chacune au moins un roman Anne en a écrit 2 elle a écrit Agnès Gray et celui-ci j'ai Agnès Gray et j'ai celui-ci dans cette magnifique édition il y a plusieurs classiques qui ont été adaptés dans cette très belle édition collector il y a écrit Odo de la maison d'édition Archipoche je ne connaissais absolument pas je sais qu'il y a des Jane Austen également il y a les Odo Hurlevent Jane Heer bien sûr et je les trouve absolument magnifiques et je pense que je me les prendrais tous et pour moi ça me donne envie quoi par exemple je vais voir un Jane Heer avec une couverture toute blanche pas très jolie je ne vais pas forcément le prendre je vois celui-ci ça m'attire plus en plus c'est une femme qui a écrit un roman assez féministe alors que c'était dans les années 1800 donc c'est d'autant plus cool la couverture est magnifique il n'est pas si cher que ça il y a 8,80€ ça va pour l'épaisseur il fait quand même 560 et quelques pages je le trouve magnifique et gros pouce en l'air pour celui-ci évidemment je ne pouvais pas faire cette édition sans vous mentionner mon très joli coffret de classique du livre de poche sorti il y a en 2011 il me semble donc vous ne pourrez pas retrouver ces livres-ci qui ont été remasterisés par Christian Lacroix sûrement sur Ebay j'en ai trouvé sur Ebay ou le site de la FNAC donc je vais vous en montrer un ou deux mais je vous avais fait une vidéo entièrement consacrée à ce coffret où je vous parle de chacun des 9 romans à l'intérieur que je vous laisserai juste ici mais en gros regardez les couvertures comme elles sont trop belles donc designées par le designer Christian Lacroix voilà elles sont toutes hyper jolies et du coup j'ai lu certains romans à l'intérieur voilà pour le coup c'est l'incarnation parfaite de mes jolies éditions il trône sur l'une de mes bibliothèques il est juste trop trop beau et quand j'en lis un c'est un petit plaisir parce que franchement ben encore une fois voilà la couverture joue énormément je sais que si je les avais vues individuellement en librairie je ne les aurais pas tous achetés et là j'ai des trop belles éditions et c'est trop trop chouette dans la même collection que le gang des rêves j'ai captive de Margaret Atwood que j'aime beaucoup j'ai 6 romans d'elles dans ma bibliothèque seulement un aussi joli édition collector encore une fois acheté à Noël encore une fois pour 10 euros je le trouve trop trop beau j'ai vu la série qui a été adaptée elle est absolument brillante franchement allez la voir et j'avais très envie du coup de lire le livre mais je trouvais que la couverture c'était chez qui ? je crois que c'est chez Pocket ou le livre de poche ou je ne sais pas et ben elle n'était pas très belle ou chez 10-18 parce que là c'est de l'édition de 10-18 et là quand je l'ai vu collector je me suis dit je vais le prendre parce que voilà je n'ai jamais acheté une captive car je trouvais la couverture pas belle donc ça veut tout dire voilà avant dernier roman il s'agit du premier en fait que j'ai acheté parmi tous ceux que je vous présente ici il s'agit de Orgueil et préjugé de Jane Austen en édition anglophone puisqu'il est écrit Pride and Prejudice j'ai acheté cette magnifique édition pour 20 euros à la librairie anglophone Shakespeare and Company à Paris qui est située en face de Notre-Dame je vous en parle régulièrement sur cette chaîne c'est une librairie donc la plus vieille librairie anglophone de Paris qui a au moins 100 ans il me semble c'est absolument incroyable si un jour vous allez à Paris allez-y c'est juste dingue vous avez l'impression d'entrer dans un ancien temps c'est magnifique et à chaque fois que j'y vais quasiment parce que là j'y suis retournée récemment mais je n'ai rien acheté et bien à chaque fois que j'y vais j'essaye de m'acheter au moins un livre et là j'ai eu cette magnifique édition aux éditions Penguin Classique Deluxe édition et je me l'étais pris est-ce une bonne idée ? je ne sais pas parce que clairement je m'étais dit Laura c'est quand même du Jane Austen écrit dans les années 1800 il me semble donc c'est quand même assez hard de s'attaquer à un classique écrit il y a plus de 100 ans du coup dans du vieil anglais déjà en français c'est un peu compliqué donc imaginez-le donc imaginez-le en anglais donc je pense que je vais attendre encore un peu d'améliorer encore plus mon anglais en lisant encore et encore des livres en anglais contemporain pour pouvoir un jour m'attaquer à celui-ci je sais que je le lirai parce que franchement ça m'aurait embêté de dépenser 20 euros là-dedans pour qu'il fasse juste guise de décoration mais je le trouve absolument trop trop beau et espérons que je le lise un jour le dernier livre il s'agit également d'un livre en anglais et c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury dont je vous parlerai également dans ma vidéo de la semaine prochaine de mes livres lus en août qui fut une déception voilà je l'ai dit clairement j'avais cédé à la couverture je l'ai acheté à New York je la trouvais juste trop belle et c'est en fait une édition pour le 60ème anniversaire de la sortie du livre j'imagine c'est aux éditions Simon & Schuster Paperbacks qui doit être une édition américaine j'imagine et je l'avais payé quand même 16 dollars alors qu'il fait même pas 230 pages alors je ne l'ai pas acheté uniquement pour la couverture d'une parce que j'avais énormément entendu parler de ce classique que je voulais absolument le lire et de deux car j'avais vu l'adaptation théâtrale lorsque j'étais au lycée en option théâtre d'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo sur ça l'option théâtre je ne sais pas comment je vais la tourner mais il faut que je vous en parle et du coup je m'étais dit un jour il faudrait quand même que tu le lises alors d'une j'aurais peut-être mieux fait de le lire en français parce qu'il y a quand même des mots de vocabulaire qui m'ont manqué même si j'ai fait des études d'anglais que j'adore l'anglais que toutes mes séries tous mes films et que je lis un peu compliqué bon j'ai quand même compris l'histoire principale heureusement mais franchement j'ai trouvé ça un peu chien voilà donc je vous en parlerai plus la semaine prochaine mais clairement bah en fait ça alliait le fait que je voulais lire ce classique et dans une magnifique édition donc j'étais ravie maintenant je le suis un peu moins parce que quand on a moyennement aimé le livre c'est un peu dommage mais c'est pas grave ça arrive donc voilà écoutez c'en est tout pour cette un petit peu plus courte vidéo que d'habitude de mes jolies éditions de livres j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo n'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche dans les notifications vous êtes de plus en plus nombreux par ici donc merci merci beaucoup merci de vos commentaires de vos abonnements de vos petits likes c'est hyper hyper chouette je suis hyper hyper contente que cette chaîne vous plaise parce que j'adore la lecture c'est hyper important dans ma vie et j'adore que vous soyez là et que vous soyez du coup réceptifs à mon univers c'est hyper hyper chouette un autre petit détail si vous aimez la lecture en même temps si vous êtes ici je pense que c'est un petit peu logique n'hésitez pas à nous rejoindre sur The French Book Club qui est un club lecture Facebook dans lequel en ce moment on a élu le thème qui est le challenge du mois de septembre actuellement je ne sais pas encore le thème il reste deux jours de vote mais au moment où la vidéo sera postée on le saura donc n'hésitez pas à aller nous suivre le but c'est de partager c'est de lire un même livre chaque mois pour pouvoir échanger autour c'est vraiment hyper chouette les filles sont ultra à fond et c'est beaucoup trop cool merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine bye bye